« Bonjour tout le monde. Merci d'être là. Je salue le Fils de Dieu en toi. Merci d'être là. Je relâche le monde de tout ce que je pensais qu'il était. » On a dans notre leçon d'aujourd'hui, numéro 132, on a l'invitation de Jésus à guérir toute notre vie. « Le Saint-Fils de Dieu en nous, et le Saint-Fils de Dieu n'a pas d'ego. Et tout ce qui souffre en toi, c'est une image de toi, mais ce n'est pas toi, auquel on s'est tellement identifié. Mais ce qui souffre en toi n'est pas toi. Cette image d'ego n'est pas ta réalité. » « Et je vois le monde que je décide de regarder. Nul ne peut échouer qui cherche la vérité. » « Nul ne peut échouer qui cherche la vérité. » « Ah, aujourd'hui, Jésus nous dit, maintenant relâche le monde de tout ce que tu pensais qu'il était. Libère le monde de tes pensées de peur. Libère ton conjoint de tous les jugements que tu as portés sur lui. Je relâche mon conjoint de tout ce que je pensais qu'il était. Je le libère de toutes mes pensées. Vous le savez, le test de la vérité, on ne sait pas. Tous nos jugements sont faux. Dieu n'a jamais condamné. Et nous, on essaie d'expliquer une souffrance à cause d'eux. Aujourd'hui, de tout cœur, bienvenue dans cette leçon. Bienvenue au cours en miracle. Bienvenue dans le monde réel. Et toi, tu es réel. Tu es tel que Dieu t'a créé. Tu n'es pas l'image de toi que tu as projetée, que j'ai projetée sur toi, que nous avons projetée en ce monde. On n'est pas des images. On est en vie. Et cette vie, c'est Dieu. C'est le Fils de Dieu, comme Dieu nous a créés. Alors, bienvenue. Je relâche le monde de tout ce que je pensais qu'il était. Qu'est-ce qui garde le monde enchaîné? Si ce n'est tes croyances. Oui, mais ça, c'est vrai que c'est triste. Ça, c'est vrai que c'est apeurant. Ça, c'est à cause de ça. Telle souffrance. C'est tes croyances qui t'enchaînent à un monde de souffrance. Le monde que je vois est une projection de mon esprit. Le système de projection, c'est une idée qu'on a déjà dans la tête, qu'on projette et qu'on regarde. Et on dit, j'ai raison. Alors, libère le monde aujourd'hui de toutes tes croyances. Et qu'est-ce qui peut sauver le monde? Qu'est-ce qui peut amener le salut au monde, sinon enfin reconnaître la vérité, le soi que nous partageons? Il n'existe pas l'ego. Vous le savez, un des bonheurs dans notre vie, ou en tout cas, je vais le dire autrement, un des bonheurs dans ma vie, c'est d'écouter la voix de Dieu en moi au réveil avant d'ouvrir les yeux. Et cette pensée, ce matin, était « Tu leur diras que l'ego n'existe pas. Le Fils de Dieu n'a pas d'ego. » Et on a tellement travaillé à comprendre le petit jeu qu'on se faisait, de toutes sortes de manières. Il n'en est rien. Le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Jésus nous explique « Les croyances sont certes puissantes. » Tu crois à ta peur et tu as peur. Tu crois à ta culpabilité et tu te sens incapable d'accepter le Saint-Fils de Dieu en toi. Tu crois à ta colère et tu penses que tu as perdu la paix qui pourtant est toujours en toi. Les croyances sont certes puissantes. Les pensées que tu as sont puissantes et les illusions sont aussi fortes à leur effet que la vérité. C'est toi qui décides si tu veux t'accrocher encore aux illusions de toi-même. J'ai mal au dos. Est-ce que tu es un dos? Est-ce que tu es ton mal de dos ou tel que Dieu t'a créé? Est-ce que Dieu peut avoir un mal de dos? Toi, créé pareil à lui-même, tu n'es pas ce corps. Mais tant que tu t'accroches à ton mal de dos, tu le crois vrai et tu peux même en paralyser. Les illusions sont aussi fortes en leur effet que la vérité. Et aujourd'hui, on va relâcher le monde de toutes les illusions, de toutes les pensées fausses. Tu te souviens, et c'est notre leçon numéro 16, ceux qui n'ont pas cette compréhension évidente en eux. On n'a pas des bonnes ou mauvaises pensées, mais elles sont vraies ou fausses. Des pensées fausses, illusions, fantasmes, cinéma dans sa tête, peur, culpabilité. Alors, les illusions t'amènent peur et culpabilité, condamnation, guerre. Les pensées fausses, pardon, t'amènent peur et guerre et les pensées vraies. Mais tu ne peux pas avoir des pensées vraies et garder des illusions en même temps sur toi-même ou sur le monde. Parce que c'est impossible de voir deux mondes, c'était notre leçon 130. Alors, et les pensées vraies t'amènent paix et amour. Alors, c'est très facile de savoir si la pensée que tu as en ce moment est une pensée vraie ou fausse. Est-ce que ça t'amène de la paix et de l'amour ou de la peur, de l'impuissance, de la culpabilité? Appelle ça comme tu voudras, ça n'a aucune importance, c'est juste tout faux. Alors, je relâche le monde de tout ce que je pensais qu'il était. Voilà le chemin que Jésus nous invite à parcourir avec lui aujourd'hui. Et évidemment, il va nous montrer comment en faire l'expérience. Un fou pense que le monde qu'il voit est réel et il n'en doute pas. Tu penses que c'est vrai qu'il y a des forces du mal qui t'attaquent et tu n'en doutes pas. Cette pensée-là, les forces du mal, les démons du Moyen-Âge, les vieux démons en lui qui vont se réveiller. Il est comme ça, celui-là, il ne pourra jamais changer si sa nature, il est de même. Et toutes ces pensées de peur parce que ce n'est pas de l'amour, ces pensées fausses parce que ça ne t'amène pas paix et amour comme la vérité, comme les pensées vraies t'amènent. Alors, un fou pense qu'il a raison et il ne jette même pas de doute. Vous vous souvenez quand Jésus nous dit « ce doute suffit » ? Il est sûr que c'est vrai qu'il y a du mal en lui. Un fou pense que le monde qu'il voit est réel et il n'en doute pas. Et Jésus nous dit « il n'est pas possible non plus de l'influencer en mettant en question les effets de sa pensée. Il est sûr que son hallucination est vraie. » Et vous savez, que ce soit quelqu'un en psychiatrie qui hallucine voir un fantôme derrière la porte, ou que ce soit toi qui crois que les méchants t'attaquent et qu'il faut se défendre parce que tu es un enfant blessé et que ce sera toujours de même dans ta vie. Vous savez, c'est quoi la différence entre une pensée fausse et une pensée fausse ? Il n'y en a juste pas, c'est juste tout faux. Alors, tu ne peux pas remettre en question « ce n'est pas vrai que tu souffres. » Il va te répondre « tu ne me comprends pas. » Donc, tu ne peux pas remettre en question les effets de ces pensées fausses. Ce n'est que, ce n'est que lorsque la source est enfin remise en question. Qui pense ça en toi ? Le Fils de Dieu ou l'Égo ? Cette source de pensée, elle te vient d'une pensée vraie ou d'une pensée fausse ? Une pensée vraie t'amène paix. Regarde ce que tu me racontes, ce n'est pas de la paix, c'est de la peur, c'est de la colère, c'est de la vengeance, c'est de la tristesse, c'est de la blessure que tu chéris en la racontant une fois de plus. Ce n'est que lorsque la source de cette pensée est remise en question que l'espoir de liberté lui vient enfin. Alors, aujourd'hui, on commence notre leçon en mettant un doute sur toutes les raisons de souffrir qu'on a mis, qu'on a vécu dans nos vies. Qui pense ça ? Le Saint-Fils de Dieu qui ne peut pas souffrir ? Ou un égo où c'est fabriqué image, illusion de nous-mêmes ? Ça, c'est notre premier pas pour apprendre à relâcher le monde de tout ce qu'on pensait qu'il était. Or, le salut est facile à atteindre, et j'aime bien répéter encore et encore qu'il n'y a pas une phrase dans ce cours qui ne dit pas ce qu'il dit. Le salut, être sauvé de toutes les souffrances, être en paix. Être un avec mes frères, plutôt que les juger, les condamner, aller au champ de bataille de toutes sortes de manières. Or, le salut est facile à atteindre, car n'importe qui est libre de changer d'esprit. Tu n'es jamais obligé de continuer de croire ce qui est faux, à moins que tu décides de le faire. Tu n'es jamais obligé de continuer de croire que tu es un enfant blessé, à moins que tu décides de le faire. Tu n'es jamais obligé de continuer de croire que tu as perdu ta paix quand ton mari s'est choqué, à moins que tu décides de le faire, de le croire encore. Il y a une paix en toi que rien en ce monde ne peut attaquer. Le salut est facile à atteindre, car n'importe qui est libre de changer d'esprit. Et toutes ces pensées changent du même coup. Bienvenue à cette leçon, parce que c'est cette expérience qu'on va faire. Tant que tu condamnes un frère, tu te lis, tu t'enchaînes à tes croyances. Il m'a fait de la peine. Moi, je n'ai pas eu l'éducation, le salaire, la chance que l'autre a eue. Tant que tu t'enchaînes à tes croyances, tu vois un monde de pertes, de souffrances, de compétitions, de batailles. Mais toutes ces pensées changent dès que tu changes d'esprit. Et pose-toi la première question, mais qui pense ça? On remet enfin en question la source de cette pensée. Est-ce que Dieu pense que je suis un enfant blessé et que c'est normal pour moi de souffrir maintenant dans la vie? Ou si c'est tout ce qu'on s'est appris dans un système de pensée de l'égo? L'égo en soi, c'est la séparation. C'est un jeu particulier à sa manière. La seule et unique erreur à la base de toutes nos souffrances. C'est cette folle et minuscule idée de séparation, d'un jeu particulier, différent, séparé. Alors, on remet enfin en question la source de nos pensées. Et maintenant, la source de la pensée a changé, car changer d'esprit signifie que tu as changé la source de toutes les idées que tu as. C'est-à-dire, on va penser avec Dieu au lieu de penser avec le système de pensée de l'égo qu'on s'est développé. Changer d'esprit, c'est changer la source de nos idées. C'est penser avec Dieu au lieu de l'image de l'égo qu'on s'est fait. que tu n'as jamais eue ou aura jamais. Changer d'esprit signifie que tu as changé la source de toutes les idées. Aussi bien les idées que tu avais dans le passé, dans le futur, que tu as eues ou que tu n'auras jamais. Donc, tu libères le passé de tout ce que tu pensais auparavant. Je libère mon mari de tout ce que j'ai pensé de lui. Je libère mon corps de tout ce que j'ai pensé de lui. Je libère ton corps de tout ce que tu as pensé de lui. Libérer le passé, changer d'esprit, c'est tout simplement changer la source. Est-ce que Dieu a condamné son fils à être un souffrant sur la terre? Comment l'amour pourrait condamner? Il n'y a pas de peur dans l'amour. Alors, je libère Dieu de tout ce que j'ai pensé de Dieu punisseur, de Dieu absent, de Dieu après la mort, de Dieu qui m'avait oublié. On en a inventé toutes les couleurs. Ou de Dieu qui envoyait des épreuves. Et c'était supposément de l'amour. On a fini de tout mêler, le vrai et le faux. Bienvenue au cours, amirables. Et comment on va démêler ça? Certainement pas avec l'ego aux commandes de nos esprits. Comment l'ego peut comprendre que l'ego n'existe pas? Alors, donne tout au Saint-Esprit. Laisse-le en juger pour toi. Libère le passé de tout ce que tu pensais auparavant. Par conséquent, libère aussi le futur de toutes les anciennes pensées. Oui, mais à cause de ça, c'est comme ça, maintenant, ça, ça ne pourra pas changer. Libère le futur de toutes ces anciennes pensées qui étaient de chercher ce que tu ne veux pas trouver. Je ne veux pas être malade. Je ne veux pas être tout seul. Je ne veux pas avoir peur. Et tu te meurs de peur d'avoir peur. Tu es en colère, tu es découragé. Tu te penses... Alors, tu cherchais ce que tu ne veux pas. C'est vraiment insane, insane, fou, le système de pensée de l'ego. Le seul temps qui reste maintenant est le présent. Le présent, comme Dieu l'a créé, éternel et inchangeable. Et c'est ici, maintenant, dans notre vie de tous les jours, dans le présent que le monde est rendu libre. Je libère mes frères de tout le passé que j'avais projeté sur eux. Il est comme ça, celui-là. Je me libère de tout ce que j'avais planifié dans ma vie. Ma vie, elle va être heureuse comme ça et pas comme ça. Je libère le futur de toutes ces anciennes pensées. parce qu'il y avait toujours des peurs. Tout n'était pas faux. Jésus nous dit, on ne l'aurait pas accepté. Mais dans la vérité, il n'y a pas d'illusion. Et tant que tu t'accroches à une illusion, illusion de bonheur, moi, je veux ça comme ça dans ma vie et pas comme ça. Tant que tu t'accroches à une seule illusion, c'est impossible de voir deux mondes. Alors, tu gardes tout le système de pensée de l'égo. Jésus nous enseigne, le seul temps qui est vrai, qui reste maintenant, est le présent. C'est ici, dans notre vie de tous les jours, dans ce présent, que le monde est rendu libre. Car en laissant le passé être levé et en délivrant le futur de tes anciennes peurs, tu trouves l'évasion. Et par conséquent, tu libères le monde en te libérant. Tu trouves l'évasion et la donnes au monde. Le salut du monde et le tien ne peuvent pas être séparés. Tant que tu gardes un frère enchaîné à ton jugement de condamnation, oui, mais il est comme ça, lui, alors tu t'enchaînes au jugement que tu viens de faire. Et s'il y a un seul coupable sur la planète Terre, tu le vas l'être, toi aussi. Tout simplement parce que tu acceptes l'idée même qu'on peut être un petit jeu séparé, alors tu vas te sentir. Un petit jeu séparé toi-même. D'une part, on reçoit ce qu'on donne, mais en même temps, et ce monde est un monde de projection de notre pensée. Si tu crois qu'il y a des coupables sur la terre, tu vas les voir. Tu as rendu le monde esclave. Esclave de toutes tes peurs. Tu as rendu le monde esclave de toutes tes peurs. Tu as rendu le monde esclave de tous tes doutes, de toutes tes misères, de ta douleur, de tes larmes. Tu souffres et tu dis au monde, c'est ça la vie, c'est normal de vieillir et d'être malade. Tu souffres et tu veux montrer que ta souffrance est ta réalité pour te lever qu'eux autres aussi, ou bien ils t'ont fait souffrir, ou bien ils vont souffrir. Vous savez, l'égo, menteur et trompeur, c'est sans coupable. Il pense que tout le monde est coupable et il veut que tout le monde se sente coupable. La paix fait très peur à l'égo. La vérité, l'égo ne peut pas l'accepter et tout ce qu'il dit est faux. Alors, tu as rendu le monde esclave de tes peurs, de tes larmes, de tes douleurs. Et tous tes chagrins oppressent ce monde et le gardent prisonnier, prisonnier de tes croyances. La mort le frappe partout parce que tu gardes les amères pensées de mort dans ton esprit. Libère le monde de tout ce que je pensais qu'il était. Le monde n'est rien en soi. Regarde ce corps. Rappelle-toi la leçon numéro 1. Pendant des petites secondes, Jésus nous a invités à regarder cette table et à enseigner à notre esprit ça ne signifie rien. Le sens que tu avais donné, l'autre pense autre chose de cette table. c'est à moi, c'est pas à toi. Et l'autre dit non, c'est à moi, c'est pas à toi. Ou encore, elle est belle. Non, l'autre dit elle n'est pas belle. Dans la vérité, il n'y a pas d'opposé, il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de possession non plus. Alors regarde cette table et enseigne-toi pendant trois secondes. Cette table ne signifie rien. Regarde ta main. Cette main en soi ne signifie rien. le sens que tu avais donné est belle, est pas belle, est jeune, est vieille, est blanche, est noire, est bonne, est pas bonne. Tout ça ne signifie rien. Et maintenant, écoute ce que Jésus nous enseigne dans cette leçon où on va relâcher le monde de tout ce qu'on pensait qu'il était. On va libérer ce monde. libère tes proches de ce que tu pensais qu'ils étaient. Libère le futur de toutes ces anciennes pensées. Et tout à coup, on ouvre notre esprit et on se rend compte que le sens qu'on avait donné à ce monde est fou. le monde en soi n'est rien. Je ne dis pas qu'il n'y avait pas de corde et qu'il n'y avait pas d'horaire d'autobus. Mais le monde n'est rien en soi. Ton esprit doit lui donner une signification. Et tes pensées, elles sont simplement vraies ou fausses. et ce que tu y vois sont tes souhaits mis en scène de sorte que tu peux les regarder et les pensées réelles. Peut-être penses-tu que tu n'as pas fait le monde? Et hier, c'était la précieuse question qui a été mise dans la vidéo. Mais quand on est arrivé en ce monde, on avait fait le plan avec le Saint-Esprit. Seul le plan de Dieu pour le salut marchera. Il ne peut pas ne pas marcher. Et comme la liberté est la loi la plus fondamentale qui soit, on a choisi de venir dans ce monde, dans ce corps. 2024, ses parents, cette famille. Et je ne suis ici que pour aider véritablement. On n'est pas venu pour souffrir sans terre. Alors, on libère le monde de ce qu'on pensait qu'il était. En soi, ce monde ne signifie rien. ton esprit lui donne du sens. Alors, quelle signification je veux donner? Des pensées que je partage avec Dieu changent d'esprit pour penser avec des pensées vraies. Dieu, c'est ce qui est vrai. Le réel, l'éternel, le tout et il n'y a rien dehors du tout. Et toutes tes pensées sur ce monde vont changer du même coup. alors libère ton esprit en cessant de dire oui, mais je le sais que ça, c'est bien, ça, c'est mal. Lui est un bon puis l'autre est un méchant. Lui, c'est un fils de Dieu dont tu viens te parler. Et rappelons-nous, rappelons-nous, excusez, la leçon 121, cette étincelle de lumière en chacun qui le recouvre et cette lumière le recouvre entièrement. Tu ne verras plus ton frère de la même manière. on va faire notre leçon aujourd'hui, on ne verra plus le monde de la même manière. Et ici, tu penses peut-être que tu as été forcée de venir dans le monde, que tu es la somme de ton passé à cause de ça, tu te sens coupable ou à cause de ça, c'est l'autre, le coupable. Tu penses peut-être que tu n'as pas fait le monde, mais que tu es venu contre ton gré dans ce qui était déjà fait, qui n'attendait pas ou qui n'entendait guère, tes pensées pour une signification. Or, en vérité, tu as trouvé exactement le monde que tu cherchais quand tu es venu. Rappelez-vous notre leçon, la page 30, et je ne suis ici que pour aider véritablement. on n'est pas venu souffrir sur la terre. On est venu pardonner toutes les sources de souffrance de ce monde. On est venu retrouver notre unité, le salut, le soin qu'on partage. Alors, ce qui, il n'y a pas d'hasard et d'accident, ce qui nous arrive, c'est qu'on peut pardonner ces illusions il n'y a pas de monde à part de ce que tu souhaites. Veux-tu encore expliquer ta souffrance? Veux-tu encore croire que l'autre est un coupable, que toi, tu es le coupable? Parce que le monde que tu regardes, c'est le monde que tu t'es projeté, que tu as souhaité, et en cela réside par conséquent son ultime délivrance. Et aujourd'hui, délivré de toutes les douleurs de notre vie, de toutes les colères, délivre ton frère de ce que tu pensais qu'il était et tu vas être pardonné par toi-même, délivré par toi-même. ne fais que changer d'esprit sur ce que tu veux voir. Alors, voilà la question à se poser. Qu'est-ce que je veux voir? Le Saint-Fils de Dieu en mon frère que Dieu a créé, que Dieu aime, que Dieu a créé pareil à lui-même? Ou je veux voir pourquoi il m'a dit ça? Pourquoi il a fait ça? et ça, je ne veux pas ça, je ne me sens pas respectée. Qu'est-ce que tu veux voir? Ne fais que changer d'esprit sur ce que tu veux voir. Et le monde entier doit changer en conséquence. Vous savez, notre cours, ce n'est pas des beaux principes où la vérité a besoin de nous être révélés. On avait cru tellement de faussetés. Mais c'est d'en faire l'expérience. Ce n'est pas il faut essayer de croire ça. Fais l'expérience de changer d'esprit sur un proche que tu as jugé condamné d'être la source de ta peine ou de ta colère ou de ta ce que tu as nommé blessureux du passé. Ne fais que changer d'esprit sur ce que tu veux voir et tu ne verras plus ton frère de la même manière. Le monde entier doit changer en conséquence. Tout simplement parce que les idées ne quittent pas leurs sources. Vous reconnaissez ce principe. C'est moi qui regarde mon frère et qui dit tu m'as fait de la peine. Je suis le rêveur de ma peine. La vérité en moi est les joies. Peine et joie ce n'est pas compatible. Les idées ne quittent pas leurs sources. Ce thème central est souvent énoncé dans le texte et tu dois le regarder et tu dois le garder à l'esprit si tu veux comprendre la leçon d'aujourd'hui. C'est mes idées projetées sur le monde que je regarde. Alors, ne fais que changer d'esprit sur ce que tu veux voir. Qu'est-ce que je veux voir en cet instant mon frère? Des souvenirs de souffrance? La justification de ma colère? Qu'est-ce que je veux voir? Les idées qui ne quittent pas leurs sources. C'est moi qui va décider ce que je regarde. Le Saint-Fils de Dieu en mon frère, mon sauveur, celui par qui je vais me pardonner d'avoir cru à ma douleur, à ma colère, à ma blessure, à ma culpabilité. Je vais me pardonner les idées ne quittent pas leurs sources. Cette idée centrale du cours, on en a besoin aujourd'hui. Et ce n'est pas l'orgueil qui te dit que tu as fait le monde que tu vois et que ce monde change comme tu changes d'esprit. Fais-le l'expérience. Décide que tu veux voir le Saint-Fils de Dieu en ton frère et tu le verras plus de la même manière. Tu vas dire au début « Il a changé » parce qu'en fait, tu le vois enfin tel que Dieu l'a créé et pas comme tu avais projeté sur lui une idée de peur. Mais c'est l'orgueil qui soutient que tu es venu dans un monde tout à fait séparé de toi-même. L'égo, c'est la séparation. C'est les autres qui me font de la peine. Et que ce monde est imperméable à ce que tu penses et tout à fait à part de ce que tu pourrais penser qu'il est. Fais-le l'expérience de relâcher le monde de tout ce que tu pensais qu'il était et tu vas voir que tu apportes la lumière au monde par ton pardon. Tu vas voir que tu apportes le miracle et par toi. Il n'est pas de toi mais il est par toi. C'est-à-dire le miracle, c'est l'amour de Dieu. Ce n'est pas nous autres qui a fabriqué l'amour de Dieu mais nous sommes cet amour. Change d'esprit sur ce qu'est le monde en changeant la source de ta pensée. Pense avec Dieu ou l'égo. Il n'y a aucune autre alternative. Il n'y a pas de monde. Ce monde est une projection de nos esprits. Je ne suis pas ce corps. Ce n'est pas que je n'ai pas de corps. Mais ce corps est insignifiant. En soi, le monde n'est pas réel. Ce n'est pas toi qui n'existe pas. C'est ta façon de voir le monde qui n'est que du rêve. Tu as déjà rêvé? Tu as déjà rêvé la nuit que tu étais en haut de la montagne? Tu es resté dans ta chambre cette nuit-là. Alors, quand tu étais en haut de la montagne, tu le croyais, tu sentais le vent sur tes joues, tu avais des idées d'élévation. tu es resté dans ton lit. Alors, le voyage en rêve n'est pas une réalité. Ce n'est pas toi qui n'existe pas. L'égo, menteur et trompeur, vous savez comprendre cette leçon aujourd'hui. Nous avance beaucoup, beaucoup, autant d'années qu'on veut dans la fin de notre adhésion à l'égo. En fait, ceux qui veulent cesser cette guerre contre soi-même, on peut le faire dans chacune de nos leçons. On peut le faire maintenant. Et c'est pour ça que dans les vidéos qui précèdent celui-ci, séparées en deux morceaux pour qu'ils soient un petit peu moins longs, mais la guerre contre soi-même, dans les lois du chaos qu'on a regardées avec honnête pour comprendre que le chaos n'a pas de loi, que ça n'existe pas des substituts à la vérité, des substituts à l'amour. Et c'est pourtant ce que l'égo cherchait. L'égo cherche à voir qu'un monde de bataille où il faut se tasser et piler sur les autres pour faire sa place au soleil en comparaison, en compétition ou alors en échec et en victoire, qu'il gagnant, qu'il perdant, ça, c'est le monde de l'égo. Ce monde n'est que du rêve venant d'une pensée, d'une source de pensée fausse. Il n'y a pas de monde. Voilà la pensée centrale que le cours tente d'enseigner. et tous ne sont pas prêts à l'accepter. Et chacun doit aller aussi loin qu'il peut se laisser conduire. Et ici, on a la clé. On a la clé pour arrêter de souffrir en ce monde. Laisse le Saint-Esprit réinterpréter tout pour toi. Laisse le Saint-Esprit te conduire dans ta vie. Où suis-je envoyé? Que puis-je faire pour lui, ton Saint-Fils? Et dans cette leçon, ceux qui veulent se laisser conduire à la vérité de ce que nous sommes, de ce que sont nos frères, on va aller aussi loin dans en finir avec la guerre contre soi-même, en finir avec la croyance qu'on est des petits jeux séparés. Il n'existe pas l'ego. Le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Et toi, tu ne t'es pas créé tout seul. Tu es le Fils de Dieu. Alors, chacun doit aller aussi loin qu'il peut se laisser conduire sur la route menant à la vérité. Vérité de ce que tu es. Vérité de Dieu, de ce que notre source est qu'on n'a jamais quitté. Rappelez-vous, on vient de rappeler une idée complètement nécessaire pour comprendre ce cours, cette leçon, notre vie sans terre. Les idées ne quittent pas leur source. Laisse-toi conduire. Laisse le Saint-Esprit réinterpréter tout ce que tu pensais à penser. Il viendra alors chacun est libre, chacun tous ne sont pas prêts à accepter cette vérité et il reviendra pour aller encore plus loin ou peut-être reculera-t-il un moment pour revenir ensuite. On est libre de continuer de nager dans nos illusions d'égo souffrant. mais la guérison est le don de ceux qui sont préparés à apprendre qu'il n'y a pas de monde. Je relâche le monde de tout ce que je pensais qu'il était. Je relâche mes conjoints, mes enfants. C'est pas mal de dire mes conjoints parce que c'est souvent ça pour tout le monde, pour plusieurs. bref, je relâche mon frère de tout ce que je pensais qu'il était. Je relâche mes collègues de travail de ce que je pensais qu'ils étaient. Mon enfant, mes enfants de tout ce que je pensais qu'ils étaient. Je relâche mon corps de tout ce que je pensais qu'il était. Je relâche l'argent, le concept même de l'argent dans ce monde, de tout ce que je pensais qu'il était. La guérison et le don de ceux qui sont préparés à apprendre qu'il n'y a pas de monde et qui peuvent accepter la leçon maintenant. La leçon qu'on a besoin d'apprendre maintenant. D'être prêt à accepter la leçon, d'être prêt le rapportera la leçon. Tout ce qui nous est demandé c'est ce petit désir de vouloir la vérité. La voix du Saint-Esprit est en nous notre enseignant qui attend juste qu'on rouvre notre esprit pour nous faire entendre la réinterprétation de nos idées fausses qu'on avait projetées sur ce monde, sur nos corps, sur la vie de tous les jours. d'être prêt à accepter la leçon, le rapportera la leçon sous une forme qu'ils peuvent comprendre, qu'ils peuvent reconnaître. Veux-tu une promesse plus claire que celle-là? On n'est pas sur la terre pour souffrir mais pour guérir. Aujourd'hui, je relâche le monde de tout ce que je pensais qu'il était. ouvre mon esprit à lâcher prise de toutes les « je pense que je sais que je veux que… » Accepte de tout donner au Saint-Esprit. Accepte de te laisser conduire, de laisser. Demande de l'aide. Vous souvenez-vous dans quelques leçons on a souligné le mot « demande » ? Demande au Saint-Esprit de juger ta situation pour toi. Laisse-le te dire la vérité qui est cachée par les illusions de souffrance et la guérison et le don de ceux qui sont préparés à apprendre qu'il n'y a pas de monde. La vérité ne peut pas nous être imposée et tant que tu crois une idée fausse, bien tu la crois. et la vérité ne s'oppose pas. Relâche que tu penses et pensées en regardant ta souffrance ou la souffrance de l'autre ou de ce monde et ouvre ton esprit à accepter la leçon que le Saint-Esprit veut nous dire et d'être prêt à accepter la leçon leur apporte la leçon. En plus, sous une forme qu'on va comprendre, qu'on va reconnaître cette leçon qu'on a besoin d'apprendre. Jésus nous dit certains la voient soudainement au seuil de la mort et se lèvent pour l'enseigner. D'autres la trouvent dans une expérience qui n'est pas de ce monde et qui leur montre que le monde n'existe pas. parce qu'il voit parce que ce qu'il voit doit être la vérité et pourtant cela contredit nettement ce monde de séparation, de souffrance, de bataille et certains la trouveront dans ce cours et et dans les exercices que nous faisons aujourd'hui. Alors, bienvenue dans cette leçon. La guérison nous attend. Elle attend jusqu'à ce qu'on veuille accepter la leçon en se laissant conduire, en laissant le Saint-Esprit réinterpréter tout ce qu'on pensait sur ce monde. L'idée d'aujourd'hui est vraie. je relâche le monde de tout ce que je pensais qu'il était parce que le monde n'existe pas. Et s'il est en fait ta propre imagination, alors ce monde est notre rêve, notre imagination. je sais que et l'on spécule sur des passes, sur du futur qui viennent du passé, sur ce passé qu'on a gardé comme notre source. Ce monde en fait est ta propre imagination, ton rêve. Et s'il est en fait ton rêve, ton imagination, alors tu peux le relâcher. voilà notre leçon aujourd'hui. Tu peux le relâcher de toutes les choses que tu n'as jamais pensé qu'il était. Ou ce n'est pas notre frère qu'on va quitter, c'est notre frère qu'on ne verra plus jamais de la même manière. En changeant simplement toutes les pensées qui lui ont données ses apparences, ses images que tu avais de ton papa, de ta maman, ses images que tu avais de ton corps, de son corps, de ce qu'il dit, de ce qu'il n'a pas fait. Les malades sont guéris quand tu lâches prise de toute pensée de maladie. Bienvenue au cours en miracle. Il n'y a pas de grand et petit miracle. Et les morts ressuscitent. quand tu laisses les pensées de vie remplacer toutes les pensées que tu n'as jamais eues de la mort. Ce n'est pas le cimetière qui va se vider, mais tu ne pleureras plus. La mort de quelqu'un, tu vas t'unir à cette personne. Et c'est des pensées de vie que tu vas partager qui sont éternelles. C'est des pensées d'amour au lieu de la peine. L'idée d'aujourd'hui est vraie parce que ce monde est tout simplement en fait une projection de ta pensée fausse. Alors, tu peux relâcher le monde de toutes tes peurs et toutes les choses que tu n'as jamais pensées que ce monde était en changeant simplement toutes les pensées qui lui ont donné ses apparences. maintenant, il faut insister à nouveau sur une leçon qui a déjà été répétée car elle conduit, contient le solide fondement de l'idée d'aujourd'hui. Tu es tel que Dieu t'a créée. En relisant cette leçon ce matin, j'avais une telle joie en moi. Depuis la première fois que je partage ce cours au Québec, cette leçon m'avait été donnée pour commencer nos réunions. Je salue le Fils de Dieu en toi. Tu es tel que Dieu t'a créé. Je suis tel que Dieu m'a créé. Et c'est le solide fondement de notre guérison, le solide fondement de relâcher le monde de tout ce qu'on pensait qu'il était pour enfin ouvrir notre esprit, à laisser le Saint-Esprit nous guider dans notre vie de tous les jours, dans quoi faire avec mon corps, quoi dire à qui, quand, tout le temps. Un bonheur qui n'a pas de limite. Parce que le Fils de Dieu en nous n'a pas de limite. Cette leçon qu'on a besoin d'apprendre est basée sur « Je suis tel que Dieu m'a créé ». Il n'y a pas de lieu où tu puisses souffrir. Dieu n'a pas créé le mal. La maladie, un monde où c'est normal de souffrir, ni de temps qui puisse apporter un changement à la vérité éternelle en toi, à ton état naturel. Tu es tel que Dieu t'a créé. Ça a toujours été vrai. C'est vrai pour les autres. C'est vrai pour toi éternellement. Comment un monde de temps, de lieux peut-il exister si tu restes tel que Dieu t'a créé? Alors, qu'est-ce que la leçon d'aujourd'hui sauf une autre façon de dire que connaître la vérité telle que Dieu m'a créée est le salut du monde? Je libère le monde de tout ce que je pensais qu'il était en acceptant je suis telle que Dieu m'a créée. Alors, il nous faut juste une miette d'honnêteté pour dire si c'est vrai pour moi, c'est vrai pour toi. La justice de Dieu, c'est que Dieu a tout donné à tous. Connaître le soin que nous partageons, le Christ, le Fils de Dieu, le soin que nous partageons, est le salut du monde. Libérer le monde de toute espèce de douleur n'est que changer d'esprit à ton sujet. Je suis tel que Dieu m'a créé. Tu es tel que Dieu t'a créé. Il n'y a pas de temps ou de lieu où cela peut être différent. Notre cour est grand. Oh, l'égo dit non, non, ça ne peut pas être si simple que ça, arrêter de souffrir en ce monde, fais-en l'expérience. Aujourd'hui, c'est quelques minutes où on va relâcher le monde de tout ce qu'on pensait qu'il était, où on va laisser enfin le Saint-Esprit nous conduire à cette vérité éternelle en nous, en chacun, où il n'y a pas de temps ou de lieu où cet état naturel pourrait ne pas être. Il n'y a pas de monde à part tes idées que t'as projetées sur ce monde pour t'accrocher à tes peurs, à tes colères, à ta culpabilité. Il n'y a pas de défaut de fabrication en toi, mon frère. Tu es tel que Dieu t'a créé. Il n'y a pas de monde à part de tes idées parce que les idées ne quittent pas leur source. On est en Dieu en ce moment. Et tu maintiens le monde au-dedans de ton esprit en pensée, en rêve. Tu maintiens cette idée de « je souffre parce que c'est ton idée que tu veux garder vraie. » Or, en vérité, si tu es tel que Dieu t'a créé, tu ne peux penser à part de lui. Donc, ces pensées sont du rêve et que du rêve. Il n'existe rien en dehors de la vérité. Il y a juste la vérité qui est vraie. Alors, tes pensées qui ne sont pas vraies sont dans le rêve, l'hallucination, le délire de l'égo, mais pas toi. Or, si tu es tel que Dieu t'a créé, tu ne peux penser à part de Dieu ni faire ce qui ne partage pas son intemporalité, la vérité n'est pas située dans le temps et ce qui ne partage pas son amour. Seul l'amour crée et seulement pareil à lui-même. si tu restes tel que Dieu t'a créé, tes seules pensées réelles sont les pensées qu'on partage avec Dieu. Elles restent que tu règnes. Excusez-moi. Ceux-ci sont inhérents au monde que tu vois. Je reprends le paragraphe. Excusez-moi ma distraction. Or, si tu es tel que Dieu t'a créé, tu ne peux penser à part de Dieu et tu ne peux pas non plus faire ce qui ne partage pas la pensée de Dieu, son intemporalité et son amour. Donc, tu ne l'as pas créé, ta peur, ta maladie, ta colère, tu l'as rêvé. Ceux-ci sont-ils inhérents au monde que tu vois. Alors, ces pensées à part de Dieu et ces actions, cette maladie, cette guerre, cette colère, ceux-ci, tes pensées ou tes actions, ceux-ci, sont-ils inhérents au monde que tu vois, créent-ils comme Dieu crée? Alors, à moins qu'ils ne le fassent. ce monde n'est pas réel et ne peut pas être. Si tes pensées ne sont pas des pensées qu'on partage avec Dieu, tu rêves, mais ce n'est pas réel. Tu n'as pas créé le mal. Rappelez-vous, seul l'amour crée et seulement pareil à lui-même. Si tu es réel, le monde le monde que tu vois est faux et tu ne peux pas dire que tu n'es pas en vie et tu ne peux pas dire que ton frère n'est pas vivant, cette vie, c'est Dieu. Il n'est de vie que celle de Dieu. Nos seules pensées réelles sont les pensées qu'on partage avec Dieu. Elles sont éternelles, intemporelles. Elles sont amour. Alors, si ce que tu regardes, c'est des pensées ou des actions ou des réalisations comme la maladie, la guerre, la colère, est-ce que c'est inhérent au monde que tu vois? Est-ce que c'est une pensée que tu partages avec Dieu ou une projection dans ce monde? Et à moins que ce soit une pensée qu'on partage avec Dieu, ce que tu regardes n'est pas réel. Ta maladie n'est pas une réalité ou c'est une perception. Et tu peux sentir que tu es malade. Sentir n'est pas connaître, nous dit Jésus. Il n'est pas réel et ne peut pas être. Si tu es réel, le monde que tu vois est faux car la création de Dieu est différente du monde que tu vois à tous égards. Dieu est amour et Dieu ne peut pas savoir créer le mal. Comment la pensée d'amour pourrait dire, pourrait créer souffrance, maladie, colère, guerre? Et de même que c'est la pensée de Dieu, sa pensée par laquelle tu as été créé, alors de même, ce sont tes pensées qu'ils l'ont fait ce monde et doivent le libérer. Le pouvoir de libérer le monde de toutes les peurs qu'on s'est faites nous est présenté en ce moment. Comme Dieu t'a créé et Dieu t'a créé pareil à lui-même qu'au créateur, mais tu ne peux pas avoir créé le mal parce que seul Dieu ou amour ou vérité peut créer. Les illusions ne font qu'ils que pareil à eux-mêmes. Des illusions et pas de la création réelle. Quand on a compris ça, là on peut comprendre, je suis tel que Dieu m'a créé et ce monde n'est pas réel. Il n'y a pas de monde, de réalité dans les pensées de peur, du délire, de la condamnation. Mais comme c'est toi qui as projeté ça en ce monde, alors tu peux le libérer pour que tu connaisses les pensées que tu partages avec Dieu. Délivre le monde. Voilà notre chemin qui nous est enseigné aujourd'hui. Oups! Délivre le monde. de ce que tu pensais qu'il était. Toute ta colère n'a pas créé le mal. Comment Dieu aurait pu créer le mal? Il t'a créé pareil à lui-même, co-créateur. Mais tu ne peux pas faire à partir de ce que tu n'es pas. Et tu n'es pas le mal. Tu es l'amour de Dieu en ce monde. Tes seules pensées réelles sont les pensées qu'on partage avec Dieu. vous avez bien fait à notre corps. Tes créations réelles attendent cette délivrance pour te donner paternité. Alors, qu'est-ce que c'est nos créations réelles? Seul l'amour crée et seulement pareil à lui-même. Vous savez, je donne comme exemple une maman qui pleure. Ma fille ne me parle plus depuis dix ans ou dix minutes. Ça peut être pareil aussi. et là, elle est dans la projection d'un monde de souffrance, de colère, de... et c'est qu'il coupable. Mais toute cette souffrance ne crée pas le mal. Et tes créations réelles attendent la délivrance de tes illusions, de tes jugements de séparation, de condamnation pour te donner paternité et non pas sur des illusions. Tu n'as pas créé le mal, mais comme Dieu, en vérité, tes pensées d'amour sont éternelles. Et quand je dis une maman qui dit « Ma fille ne me parle plus » et qu'elle comprend qu'en relâchant le monde de toutes les souffrances qu'elle peut projeter dans son esprit, on peut se réveiller la nuit pour y penser encore, on peut préparer ce qu'on va dire à l'autre le lendemain matin, on peut rêver jour et nuit si on veut, mais on peut se réveiller de tous ses rêves aujourd'hui en apprenant à relâcher le monde de tout ce qu'on pensait qu'il était et que reste-t-il de ton passé qu'enfin tu pardonnes tes créations réelles, tes pensées d'amour qui sont éternelles et là, au lieu de pleurer l'absence de ton enfant, tu vas l'aimer et tu ne te demanderas pas est-ce qu'elle va téléphoner aujourd'hui, tu vas l'aimer et tu vas oublier en pardonnant en toi la peine que tu as projetée sur elle, tu vas oublier le passé, oublier le passé de ton frère et vois dans la réalité maintenant cette réalité qui est éternelle et la maman va se souvenir de ses pensées d'amour et vous savez, il n'y a pas de maman qui accouche sans une pensée d'amour ça aurait fait une fausse couche ça aurait fait un avortement naturel ou provoqué mais ça n'aurait pas fait un petit bébé que tu vas tenir dans tes bras nos pensées réelles sont éternelles alors toutes tes pensées d'amour attendent cette délivrance aujourd'hui je relâche le monde de tout ce que tu pensais de tout ce que je pensais qu'il était pour me donner paternité enfin aller chercher nos créations d'amour être le père de nos pensées d'amour et non pas paternité sur des illusions mais comme Dieu en vérité tu es le père de tes pensées d'amour comme Dieu est notre père et nous a créé extension de sa pensée d'amour Dieu partage sa paternité avec toi qui est son fils car il ne fait pas de distinction entre ce qui est lui-même créateur source pensée d'amour et ce qui est encore lui-même toi mon frère tel que Dieu t'a créé tu es la pensée d'amour de Dieu en ce monde et tu n'as jamais quitté ta source on est du même esprit que Dieu tu n'es pas Dieu mais tu es comme Dieu du même esprit que Dieu Jésus va même nous dire la différence entre toi et Dieu c'est que Dieu t'a créé et tu n'as pas créé Dieu mais on est un avec Dieu donc on aime comme Dieu aime et tout le restant c'est nos illusions qu'on s'est projetées mais qui n'a pas créé le mal et ce que Dieu crée n'est pas séparé à part de lui et nulle part le père ne finit et le fils ne commence c'est-à-dire nos esprits sont joints donc évidemment notre volonté est celle de Dieu on est du même esprit on n'est pas séparé de Dieu il n'y a pas deux mondes et revoyez cette leçon il y a deux jours il est impossible de voir deux mondes il n'y a pas une place où est Dieu et une place différente où est son fils il n'y a pas un temps différent où est Dieu et un temps différent où on est son fils il n'y a pas de monde qui nous sépare de la vérité qui elle est éternelle père et fils ne font qu'un comme quelque chose alors nulle part le père ne finit et le fils ne commence comme quelque chose de séparé de Dieu de séparé de lui on n'a jamais été séparé de Dieu le reste c'est du rêve il n'y a pas de monde parce que ce monde est une pensée séparée de Dieu un monde de destruction un monde de guerre de maladie ne fait pas partie de Dieu est-ce que Dieu peut être en colère même si on a inventé celle-là vous savez on s'est fait des dieux de toutes les couleurs des parodies de Dieu mais ça ne change pas la réalité Dieu nous aime et nous sommes cet amour sans terre il n'y a pas de monde parce que ce monde est une pensée séparée de Dieu faite pour séparer le père et le fils et c'est impossible la vérité la vérité ne l'a jamais arrêté d'être vraie pour arracher une partie de Dieu lui-même et ainsi détruire son entièreté vous savez cette phrase et Dieu lui-même tu fais partie de Dieu Dieu lui-même est incomplet sans toi c'est pas qu'il en manque un morceau c'est toi tu te penses séparé de Dieu et tu détruis tu veux détruire son entièreté mais vous savez si tu dis je crois pas en Dieu est-ce que tu penses que Dieu arrête d'être Dieu parce que tu dis ça alors tu veux arracher une partie de Dieu son fils toi ainsi détruire l'entièreté de Dieu est-ce qu'un monde qui vient qui vient de cette idée peut être réel peux-tu peux-tu tuer Dieu parce que tu dis je crois pas en Dieu parce que je suis mon petit jeu à moi et il faut se battre pour faire sa place au soleil peut-il être quelque part ce morceau de Dieu séparé de Dieu ce Dieu à qui il manque un morceau alors nie les illusions mais accepte la vérité l'erreur a besoin d'être connue pour être abandonnée et maintenant laisse le Saint-Esprit te montrer la vérité de ce que tu es nie les illusions et accepte la vérité nie que tu es une ombre le mal une blessure une culpabilité une tristesse un passé que tu traînes comme un lourd manteau de culpabilité nie que tu es une ombre posée brièvement sur un monde qui se meurt et délivre ton esprit libère ton esprit de tout ce que tu pensais que ce monde était que tu étais que ton frère était délivre ton esprit et tu verras un monde délivré voilà notre cours au miracle accepte la vérité le faux disparaît sans laisser de traces nous dit Jésus aujourd'hui notre but alors c'est très clair notre cours il ne porte pas l'interprétation aujourd'hui notre but est de libérer le monde de toutes les veines pensées que nous avons jamais eues à son sujet et au sujet de toutes les choses vivantes que nous y voyons libère le monde de toutes ces veines pensées elles ne peuvent pas être là et pas plus que toi peut être dans un monde de souffrance séparé tout seul blessé coupable tu n'es pas dans un monde séparé de Dieu il n'y a pas deux mondes et dis-toi bien c'est impossible de voir deux mondes car nous sommes avec elle dans la demeure de notre père dans la demeure que notre père a établi pour nous on n'est pas ailleurs il n'y a pas d'ailleurs on est en Dieu en ce moment et nous qui sommes tels que Dieu nous a créés je suis tu es tel que Dieu t'a créé nous voudrions en ce jour maintenant relâcher le monde de chacune de nos illusions afin d'être libres voilà notre but dans notre leçon d'aujourd'hui libère le monde de toutes ces veines pensées libère ton esprit de toutes ces illusions sur le monde afin de retrouver ta liberté ta liberté et commence les périodes d'exercice de 15 minutes que nous ferons deux fois aujourd'hui par ceci moi qui reste tel que Dieu m'a créé première instruction premier enseignement que tu donnes à ton esprit enseigne à ton esprit par ces mots moi qui reste tel que Dieu m'a créé je voudrais relâcher le monde de tout ce que je pensais qu'il était car je suis réel je suis réel parce que toutes ces images de corps ces images de bataille de guerre je suis réel parce que le monde ne l'est pas je ne suis pas une blessure du passé je ne suis pas une culpabilité je ne suis pas l'effet de la colère des autres car je suis réel parce que le monde ne l'est pas et je voudrais connaître ma propre réalité ensuite repose-toi maintenant on sait que se reposer ce n'est pas je ne fais rien c'est même très fatigué à faire rien mais se reposer c'est laisse-toi guider par la voie de Dieu en toi repose-toi sur le Saint-Esprit qui va t'enseigner essaie pas de te souvenir d'une bonne idée essaie pas d'échapper à des idées troublantes repose-toi laisse le Saint-Esprit réinterpréter pour toi tout laisse-le t'enseigner repose-toi simplement attentif et sans être tendu observe avec honnêteté l'enseignement que le Saint-Esprit va nous donner attentif sans être tendu et laisse ton esprit dans cette paix être changé afin que le monde soit libéré avec toi un tout petit 15 minutes dans notre journée deux fois on se repose en étant attentif à ce que le Saint-Esprit va nous montrer on va voir des illusions venir à notre esprit mais là on va être attentif à la voix du Saint-Esprit qui va réinterpréter ces pensées fausses tu as besoin de te rendre compte que la guérison vient à de nombreux frères pardon tu n'as pas besoin excusez-moi oups tu n'as pas besoin de te rendre compte que la guérison vient à de nombreux frères à l'autre bout du monde aussi bien qu'à ceux qui sont tout près de toi tandis que tu vois ces pensées tandis que tu envoies ces pensées pour bénir le monde demande-toi pas si l'autre va arrêter sa colère demande-toi si tu veux te reposer en Dieu laisser le Saint-Esprit t'enseigner demande-toi si tu veux être attentif pour laisser ton esprit dans cette paix cette quiétude être changé afin que le monde soit libéré avec toi mais tu ressentiras tu ne sais pas si l'autre va le comprendre mais toi tu ressentiras ta propre délivrance même si tu ne comprends peut-être pas encore tout à fait que tu ne pourrais jamais être délivré seul et tout le long de la journée augmente la liberté envoyée par tes idées au monde entier tandis que chaque fois que tu es tenté de nier le pouvoir de ton simple changement d'esprit alors ajoute mais je relâche le monde de tout ce que je pensais qu'il était et je choisis ma propre réalité à la place alors on va prendre ces quelques minutes ensemble guidés par notre ami Jésus dans la leçon qu'on vient de étudier ensemble maintenant on s'arrête on enseigne à nos esprits ses repères moi qui reste tel que Dieu m'a créé je voudrais relâcher le monde de tout ce que je pensais qu'il était car je suis réel je suis réel parce que le monde ne l'est pas et je voudrais connaître ma propre réalité parle-moi père j'écoute la leçon que j'ai besoin d'apprendre repose-toi en laissant le Saint-Esprit nous enseigner tout simplement sans inquiétude dans la certitude sois attentif à ce que le Saint-Esprit veut nous donner qui réinterprète nos pensées fausses de l'esprit à ce que le Saint-Esprit d'apprendre d'aider et la Sous-Esprit et la Sous-Esprit a la laissé Sous-titrage ST' 501 ... 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 comme le salut est facile à atteindre car n'importe qui toi, moi est libre de changer d'esprit et toutes les pensées qu'on a projetées sur ce monde changent du même coup maintenant la source de nos pensées a changé on pense avec Dieu au lieu de la petite tête d'ego qu'on s'était faite changer d'esprit signifie que tu as changé la source de toutes les idées que tu as que tu n'as jamais eues ou que tu auras jamais libère le passé de ce que tu pensais auparavant libère le futur de toutes ces anciennes pensées et qui étaient de chercher ce que tu ne veux pas on cherchait à comprendre pourquoi la colère pourquoi la blessure tu ne veux pas la colère tu ne veux pas la blessure alors le sultan qui reste maintenant est le présent et c'est ici dans notre vie de tous les jours bonne journée merci de nous partager le truc qui est tout simple je lâche mon petit jeu qui pense penser et je laisse le Saint-Esprit nous guider quel bonheur merci j'arrête ici l'enregistrement on peut partager entre nous à moins quelqu'un veuille ajouter dans l'enregistrement alors à tout de suite à tout le monde à tout le monde qui écoute ce vidéo jeudi à demain de jour en jour la vérité nous est enseignée et dès qu'on veut accepter la vérité de Saint-Esprit dans notre esprit sans presse vous le savez la vérité ne peut pas nous être imposée elle n'attaque pas pourquoi ? parce qu'elle n'est pas attaquée parce que la vérité a toujours été vraie et qu'on est libre alors si tu veux garder tes peurs tu les gardes mais si tu décides je relâche le monde de toutes les peurs que j'avais parce que c'est la vérité que je veux alors belle journée beau 15 minutes à demain merci bonne journée à toi aussi merci ah merci